Le jeu a commencé. Les maths, c'est Brice Toir, on se retrouve pour une nouvelle partie au jeu de Go. Donc cette fois-ci on affronte un joueur 2MQ, et on est 2MQ nous-mêmes. D'ailleurs c'est un adversaire que j'ai affronté il n'y a pas si longtemps en stream, la semaine dernière je crois. Donc on est blanc, 20 minutes chacun, et 5 fois 30 secondes. On va jouer Oshii également. On ne va pas proposer de croiser. Et on va faire... Hum... On va faire un Kouboukou également. Donc là il a le choix, soit il approche mon Kouboukou, soit Sen-san, soit développer le sien. Il fait ça, j'ai envie de jouer rapidement, donc on va jouer E16. Il recule, d'accord. Et moi-même je peux approcher le sien du coup, ou aller prendre le Sen-san. Ce qui est possible aussi c'est d'aller en O17, développer un peu ces deux pierres. Jouer en extension un peu. C'est tout à fait possible aussi. Je pense que je vais aller par là. Si je viens ici, il approche au-dessous. Tac, tac, tac. Il vient là, je développe là, je suis Goté. Du coup il peut aller par là ou prendre le Sen-san, et finalement il aura pas mal de coins. Peut-être qu'on va venir comme ça plutôt. J'étais vraiment entre ces trois coups, vers là, le Sen-san et le O17. Il développe comme ça, d'accord. Et ici j'ai pas mal de choix. Soit je viens par là. Soit je Teduki, ça c'est tout à fait possible aussi. Donc pour aller en O17 ou en R17, comme on parlait. Mais également une de ces extensions est tout à fait possible j'imagine. Ou alors j'étends. A la même manière que lui, j'ai tout à fait la possibilité d'étendre comme ça. Si il kick, je monte. Mais finalement sa forme est pas encore idéale. Nous on a une petite extension tranquille. Je pense qu'on va aller prendre le coin. On va être content d'avoir un coin là. Il va pousser de ce côté, tac tac, et venir pincer comme ça. Je pense. Tous les jours c'est ce côté qui est intéressant pour lui. Tac tac tac. Je fais mon extension. Et il pince par... Là j'imagine. Ça fait à la fois extension de son mur, et pince de cette pierre. Ou pas du tout. Ok. Je pensais pas que le borneur serait intéressant pour lui. Je suis pas convaincu pour la direction. Peut-être que je le trompe. On regardera avec Catherine à la fin de toute manière. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ok d'accord. Donc il voulait prendre l'extension de ce côté là. C'est ce qu'on en pense. En fait son coup il me force presque à récupérer le coin en haut à gauche. Avec une séquence comme C16 il monte. Je fais F17 il monte. Donc je suis là et là. Et là je peux monter ici. Pour séparer sa pierre de là et là. Et s'il développe en fait comme il est assez loin, je pourrais quand même un jour ou l'autre rentrer. Mais en même temps s'il développe par là, je pourrais pincer. J'imagine. Ça me ferait deux coins. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. On va faire ça. L'extension est vraiment très large. Donc on peut encore rentrer sinon tout... Sinon c'est trop facile de faire des points. Hop. On clique ici. Et on se sépare. Bon bien sûr le coin n'est pas parfait. On se sépare tranquillement. On a potentiellement deux coins. Il faudra surveiller cette pierre. Mais en soi elle a encore une direction, deux directions et trois directions. Donc ça va. Celle-ci bon ça ira aussi. Maintenant il prend une extension comme ça ? S'il vient par ici. Je pense que je laisse encore ce qui se passe là et je joue par là. Je prends un troisième coin. Et je prétends qu'avec trois coins et le commis de 6-5. C'est suffisant. Ça c'est une stratégie assez viable en général. Sachant qu'il n'aura pas encore validé exactement son dernier coin. Ok. Donc là ça ça menace un enfermement en F14 par exemple. Et en général on n'aime pas être enfermé. Donc ça me donnerait presque envie d'aller en F14 moi-même. Mais c'est peut-être un peu lent. Est-ce qu'on préfère pas jouer par ici ? Alors si je joue G14. C'est ce qu'il peut faire. S'il vient par là je peux connecter. S'il vient par là je vais là. Il coupe. Mais ça menace de faire Atari. De descendre. On peut pas aller là sinon je capture. S'il descend je vais là. Tac tac. Il peut plus bouger en fait. Et mes deux pierres au centre. Ça va. Elles peuvent partir. Donc ce sera assez risqué de sa part. Après c'est pas très beau comme forme quand même. En plus si je viens par là il peut peut-être reculer d'abord. Développer ça naturellement. Et si je t'ai Nuki. Donc il vient ici on me dit. Est-ce que c'est vraiment si dangereux que ça ? On pourrait aller là. S'il coupe on descend. C'est dangereux pour ces pierres. Qu'il descend on descend. Alors on va là. Il a trois libertés. Mais nous on en aurait quatre. Donc ouais ça condamnerait ces pierres. S'il coupe. Donc il peut pas. Il vient là. On connecte. Et du coup il doit protéger par ici. Mais ensuite nous on peut aller là. S'il protège ici. On peut aller là. On protège là. On peut aller par ici. En fait on pourrait couper un jour ou l'autre des trucs. Je pense qu'on peut laisser. Je vais pas aller ici. De ce côté. On peut laisser je pense. J'ai l'impression. Que c'est pas trop dur. Et si c'est pas pour enfermer. Je sais pas trop à quoi sert c'est pire du coup. Parce que s'il voulait aider un peu cette forme là. Localement. Il pouvait prendre une autre extension par exemple. En C9. Imaginons. Mais oui je pensais qu'il l'aurait même. Voir jusqu'en C6. Ou alors en F3. En fait je pensais qu'il jouerait un truc. Un peu plus gros. On va voir. On va voir. Il peut encore se passer pas mal de choses. Parce que ici. Même s'il avait passé par exemple par là. S'aurait attaqué la pierre. Mais en même temps ça aurait menacé de changer de direction. Avec des coups comme. S15 aussi. Donc là j'imagine qu'il calcule quelques trucs par ici. Non. D'accord. Il fait cette pince maintenant. Ok. Et là je me demande. Est-ce que je dois pas aller en R13 justement. Pour éviter ces séquences. Parce que là s'il vient après en R18. Je vais en R18. Je vais en R18. Il vient là. Je vais là. Il vient là. Et quand je prends cette pierre en fait. Il fait la séquence. Tac où je capture l'épée de Damoclès. Et il développe sur l'extérieur. Et finalement il développerait quelque chose d'intéressant ici. Bon il lui manquerait la fermeture là. Mais il y aura quand même un beau moyeu. C'est pour ça qu'un coup par ici. Peut-être pas déconnant. Ça empêche. Ça menace de venir approcher par M16 quelque chose du genre. Et en même temps cette pierre. Bon. Alors on la laisse pas non plus. Voilà. Il faudrait qu'elle rajoute un ou deux coups. Pour être sûr de la capturer. J'ai l'impression que c'est vrai. Ça empêche Noir de développer un moyeu. Ouais. Ok. Il rajoute un coup ici. Et on voit que les formes sont pas parfaites. Donc il y aura peut-être un jour des petites choses à exploiter. On verra. Je sais que quand sa pierre est en P4. J'ai des petites choses à exploiter en allant là. Il vient là. Je vais là. S'il fait attaille. Tac. Je sais qu'il y a une faiblesse vers Q7. Il y a des séquences je crois par là. Mais bon. En tout cas. Et là il utilise beaucoup de pierres pour prendre un coin. Et encore il y a peut-être de la G. Quand on a la 3. Et le Sente. Et le Komi. Donc je pense que c'est plutôt ok. Qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Est-ce qu'on a envie d'approcher par là ? Mettre la pression sur ces pierres là. Et en même temps ça met la pression sur ces pierres là également. Si j'approche par ici d'ailleurs. On met de la pression sur ces deux là. Le truc c'est qu'il pourra prendre son extension ici. Et si je saute. Il saute également. Lui il rejoint ses pierres facilement. Et finalement c'est moi qui ai des pierres isolés. Donc là l'approche en K16. C'est peut-être pas la meilleure idée. Je préférerais sûrement par là. Parce que s'il saute ici par exemple. C'est beaucoup moins intéressant ça que ce qu'il ferait de l'autre côté. Et dans ce cas là. Quand on saute. On est un peu plus libre sur le centre j'ai l'impression. Et on peut encore séparer par là. Donc j'imagine un coup par là. Ou alors on peut dire. Le sud ouest est complètement dégagé encore. Il n'y a que du blanc pour le moment. Donc on peut jouer un coup. Par ici. Un coup par là. Un coup par là peut être intéressant. Ça développe quand même pas mal. Ça menace de venir jusque là encore après. On met un petit peu la pression sur ces pierres. Parce que si je vais de ce côté. Ouais il reste encore l'approche. Pas mal d'approches sur ce coin. Et en plus. J'induirais peut-être dans la séquence. La condamnation de cette pierre. On va faire ça. J'aime bien. En fait je pense pas que je sois en retard. Même s'il peut développer quelque chose de gros ici. Je pense pas que je sois en retard. Parce que s'il développe. Il me laissera encore le CT. Et. Autant jouer du coup solide. Rester sur ses acquis en quelque sorte. Ce que je fais souvent dans les parties. C'est plonger directement chez l'adversaire. Peut-être que là il y avait besoin. Mais. Très souvent je vais directement chez l'adversaire. Alors qu'il n'y a pas forcément besoin. Et. En étant en avance. Je donne l'opportunité. En tout cas. C'est pas dit qu'à chaque fois ça se passe mal pour moi. Mais. Je donne l'opportunité à l'adversaire. L'adversaire doit rattraper. Ça c'est un de mes défauts oui. La jalousie de. L'adversaire est forcément mieux. Dans la partie. Et même si on va inverser les couleurs. Je me dirais non non. C'est comme l'adversaire. Parce qu'il n'y a aucune. Aucun fondement du coup. C'est psychologique. Donc là j'essaye de pallier à ça. Si jusqu'ici la partie et les explications vous intéressent. N'hésitez pas. A mettre un petit like. Un petit peu de bleu à la vidéo. Et à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait. Comme ça vous serez prévenu un peu plus facilement. En mettant la petite launch notamment. Des prochaines vidéos. Des prochaines sorties. Donc on joue régulièrement des parties comme ça. Et il faut que je reprenne un peu les vidéos. Où j'expliquais des tsumégo. C'était plus pour débutants. Et. Mais également il faut que je reprenne un peu les vidéos. Joseki des trucs du genre. Je crois que ça plaît. Ou même des parties sur 99. Voilà bref. On va essayer de rediversifier un peu les choses. Et si ça vous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà voilà. Merci. Qu'est-ce que Noir a envie de faire ici ? En vrai Noir. J'imagine. Va jouer un coup par ici. Pour développer ce territoire. Ou. Ce que je préférerais. Je pense moi. De. Comme séquence. C'est rajouter un coup par là. En direction de ces pierres. Il y a une direction un peu partagée. Donc un coup vers. 4-3. Ce serait pas déconnant également. Je pense que ça a deux choses importantes. Ou alors il peut se dire. Si jamais Blanc rajoute C10. Ça peut être chiant pour mes pierres. Donc il jouerait lui-même C9. Par exemple. C'est tout à fait aussi envisageable. Mais il hésite. Il sait pas trop quoi jouer. Je ne sais plus ce qui s'était passé. Est-ce que j'avais. Qui avait gagné la partie la dernière fois ? On va regarder ça. Hop. Si je vais sur OGS de l'autre côté. Tac. J'ai joué contre lui. Il n'y a pas si longtemps je pense. C'était le 16 mai. Ok. Donc c'était pas la semaine dernière. Et... J'avais gagné. Ok. Par le temps. Je vais mener demain. Ok. Intéressant. Je sais pas trop à quoi il réfléchit. Mais en même temps c'est pas évident. Là on est toujours Fuseki. C'est plutôt calme comme début de partie. Et... C'est pas évident de savoir quelle direction prendre là. Je suis d'accord. C'est temps-ci sur internet on a quand même l'habitude d'avoir des confrontations rapidement. En tout cas vers notre niveau. Donc là ouais c'est... Ça demande un peu de réflexion j'imagine. Parce que là il peut pas vraiment... Il doit se dire mince il n'y a aucun des groupes blancs que je peux vraiment attaquer. Parce que moi ma pierre en R5 c'est juste une pierre. C'est pas un groupe en soi. Donc ouais il doit développer. Mais si jamais il se voit un petit peu en retard par exemple. Bah il pourrait se dire mince mais j'ai pas... Il faut que je complique la situation. Si je me développe et que l'adversaire se développe. Bah la partie elle va pas changer le statut quoi. C'est ça en fait que je cherchais tout à l'heure comme expression. C'est j'ai pas besoin de changer le statut de la partie. Si je pense que je suis bien dans la partie. Et du coup il fait une extension. Hum ça semble surconcentré ça quand même. Je la verrais un plus vers là cette pierre. En plus c'était plus logique. Deux pierres c'est l'extension on disait. Je sais plus si ça marche ou pas maintenant encore dans le goût moderne. Mais on disait beaucoup N plus 1. Donc N le nombre de pierres. 1, 2, plus 1. Donc 1, 2, 3. Et on mettait la pierre pour l'extension naturelle. Qu'on retrouve dans pas mal de joseki d'ailleurs. Et là on regardait N. Donc 3, plus 1, 4. 1, 2, 3, 4. Et tac. Donc ah bah ça semblait quand même pas mal de jouer vers L16. C'est pas grave. C'est le coup que j'aurais voulu jouer moi d'approche. Donc peut-être qu'il y avait cette logique aussi. Il voulait pas que j'approche par là. Il a mis pas mal de temps à jouer. On va essayer d'estimer un peu. Après c'est dur de compter à ce moment là la partie. Mais imaginons ici j'aurai 10 points. Ici je vais en avoir 10, 20. Et là c'est assez dur de dire est-ce que c'est vraiment mon territoire ou pas. Si ma pierre C7 était en C5 oui c'était mon territoire. Mais on va dire que là il y a 15. 20, 30, 40. On va dire 40. Et l'adversaire. On va dire ici. C'est pas vraiment du territoire. Mais on va dire. 3, 6, 9, 12. Hop. On va dire qu'ici il aurait quoi 30 points. C'est dur à dire ouais. C'est vraiment dur à dire. Parce que c'est du potentiel beaucoup. Donc je sais pas si c'est très. Très intéressant d'estimer comme ça. On va jouer le bord le plus large. On va jouer le bord le plus large. Donc on va venir en M3. Et effectivement je disais. Oui mais ça va bien un peu cette pierre. Mais en même temps si je joue avec là. Je change ça tue la game. Si je me rate. Ça va le consolider. Tout en me tuant. C'est un peu dommage. Donc j'ai juste à jouer. Là où il y a la place. Là où il y a des points disponibles. Dire oui tu développes ça. Mais regarde moi aussi je peux développer quelque chose d'intéressant. D'ailleurs je pouvais peut-être jouer en M4. Donc c'est de logique. Après quoi. Qu'il arrive avec M3, M4. Il avait le coup en G4. Donc oui peut-être que non. Peut-être que c'était dur. Peut-être L4. L4 était peut-être envisageable. L4 ça aurait été intéressant. Parce que s'il venait par là. Je pousse. Il saute. Au milieu. Atari. Tac. Comme ça après j'ai le Tobi. Ou voir le Nobi même. Mais en même temps il ne peut pas me couper trop facilement. Il ne peut pas me couper en fait. Parce que je coupe direct. Et mes pierres seraient connectées. Alors que si j'étais là. Et bien Atari de possible. Ça aurait été compliqué. Ouais. Je pense que L4 était mieux que mon M3. Dommage. Après c'est pas dramatique. C'est en direction de mes pierres. J'approche sa zone. C'est. L'avantage de M3 par rapport à L4. C'est que ça réveille peut-être un peu plus l'Aji. De la pierre en R5. Donc voilà. C'est donnant donnant on va dire. Et il me pince. Ça je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas du tout. Pourquoi ? Parce que. S'il y a un combat qui se passe par là. Alors là oui. Ça va énormément réveiller. Le potentiel de cette pierre. Bon ici. On voit très bien que si blanc jouait ailleurs. Noir a envie de jouer M4. Pour couvrir. Prendre une belle influence. Donc là vraiment. Le coup qui me matière le plus. C'est de faire Toby vers le centre. Un M5. Après il faut réfléchir dedans. Est-ce que je n'ai pas d'autres coups. Qui pourraient être intéressants. Est-ce qu'il n'y a pas des petits. Tesuji par là. Si je viens ici. Qui couvre. Je peux venir. Par là. S'il fait Atari. Je peux faire Atari là. Il capture. Mais je connecte là. Et j'ai pris tout le coin. Donc si je fais ça. Qu'il couvre. Que je vais là. Il irait plutôt là. Mais dans ce cas là. On peut reculer ici. Et on s'établit un peu. En fait il bloque. Je peux sauter. Ou alors il bloque ici. Pas mal de choses intéressantes. Parce que là si je saute. Peut-être. Qu'il. Suke ici. On descend. Si bien là. Atari. Tac. On connecte en haut. Ouais. Je ne sais pas. Parce qu'il peut descendre. Je connecte ici. Et ensuite. Il saute. Après ces pierres ne servent pas à grand chose. Dur de savoir ce que je dois jouer. Je pense que le plus sage. C'est de faire ça. Mais. Il s'est obligé. Il y a des choses ici liées. Elle sera direct. Mais si. Il joue. Je ne sais pas. Là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme solution. Tac. Noir monte. Dans ce cas là. Je peux aller là. Ici bloc. Je peux aller là. Non. Parce qu'Atari. Atari. Enfin. Ok. On va sauter une fois d'abord. Je n'arrive pas à tout lire. Et je n'ai pas envie d'utiliser tout mon temps. Déjà. J'ai utilisé pas mal de temps là. Donc on va juste sauter. Et il approche comme ça. C'est bizarre. C'est bizarre. Parce que. C'est lui qui m'attaque. Et finalement. Avec le contact ici. Le contact. C'est un coup de défense. Parce que tu as envie de te construire. Ça va construire l'adversaire. Mais tu as envie de te construire aussi. Et. C'est lui qui s'est mis dans cette position directement. Donc c'est un peu bizarre. On a envie au contact comme ça. De peut-être monter. Il va pouvoir faire ça. Ça va peut-être créer l'adj. Ou alors je fais ça. Et là j'imagine qu'il cross-cut. Parce que je fais Atari. Il fait Atari par là. Je vais là. Il fait Atari par là. Je capture. Et il peut sauter. Mais la pression. Il a réussi à séparer. Mon K2 serait beaucoup moins intéressant. Après ça donne pas mal de points. Et il reste pratiquement rien de potentiel dans le coin. J'entends. C'est beaucoup de pierres noires qui m'accueillent. Heureusement que j'ai un R13 en soi. Ici c'est pas encore fermé. Je ne sais pas si c'est pas envisageable. Tac. Ici il va pas faire le Nubi. Il a pas fait ça pour faire Nubi. Et que j'avance. Et essayer de protéger comme ça. Et que je saute comme ça. Ou comme ça. Donc là c'est pour cross-cut. Tac. Atari. Atari. Ah non. Si je vais comme ça. Tac. 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 Atari ici. Je vais là. Atari ici. Je vais là. Je pense qu'on va faire ça quand même. Ça a quand même l'air ok. Je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas. Si je recule comme ça. Il peut pas aller là. Sinon Atari. Atari. C'est catastrophique. Il. Donc il irait là. Je pousse. Il va là. Ouais ça a l'air compliqué. Et sinon si je vais là. Ça lui donne quand même. Tac. Tac. Peut-être de la G par là. Donc je vais ici. Je vais ici. S'il connecte. Je vais là. Pas très fan de ce qu'il fait. J'imagine que l'idée c'était de rajouter plusieurs pierres en quatrième ligne. Pour gagner de la force sur l'extérieur. Et attaquer sévèrement ces deux pierres. Mais. Faut pas que ça devienne un groupe faible également. Là il me concrétise pas mal de points. Il faudra faire attention à ça pour lui. Donc là je pousse. Parce que souvent il y a la petite règle. Pousser. Ici. Tant que la descente de noir est SNT. Donc là par exemple. S'il était descendu en H2. C'était SNT. Parce que ça menaçait de capturer G2. Donc je pousse. Il va là. Oula. Mais s'il va là par exemple. Il faut calculer. S'il descend ensuite. C'est moi que je tenuki qui descend. Est-ce que c'est SNT ? Non. Parce qu'il peut pas capturer les deux pierres. Donc j'ai pas besoin de continuer. Faut pas pousser trop de fois en deuxième ligne. Sinon. L'adversaire à chaque fois pourra vous répondre merci. Parce que. On fait un point par un point. Et lui il fait un mur assez solide. En tout cas ici. Il a envie de. C'est pareil. Si je connecte. Ça sert à rien. Ça. Donc là. Il est obligé de réussir. Comment est-ce que je coupe ce truc. Le problème. C'est que. Nobi. Année. Ça a pas l'air d'être très solide. Le Nobi. C'est solide. Mais. Je m'en vais en fait. Je m'en vais. J'ai fait mes points. Il m'attrape. Et il a un groupe instable. Donc ouais. Sa séquence n'est pas vraiment une réussite. Je pense. Et si. Il vient en 2 bits tout de suite. Qu'est-ce qu'on ferait ? Bon. On a pas trop besoin d'y réfléchir. Pour mieux. Alors. Il vient ici. Déjà. Je me demande si. Non. Ça ça marche pas. Tac. Il descend ici. Je viens là. Il vient ici. Si on vient là. Atari. Tac. H1. On capture. Il fait mes Atari sur le tout. Et on complète là. Et il vient là. Donc on peut pas. On peut pas connecter. Ça c'est sûr. Par contre on peut pousser ici. Un jour. Il vient là. On vient ici. Il vient là. Il a une forme dégueulasse. Ça c'est possible. Je regarde. On doit pas le faire tout de suite d'ailleurs. Parce que. Ouais. Je le touche près. Ça me retire une liberté. Mais en même temps. Je me demande si ça protège pas un peu du. Du M4. Parce que maintenant. Si un jour. Il me kick ici. Que je descends. Ça a l'air intéressant. Parce qu'il peut aller là. Tac. Tac. On va là. Mais maintenant il peut couper. Grâce à sa gueule de tigre. Alors. T'alors je disais. Y'a l'Atari. Il pouvait pas. Donc faire ça. Tac. 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 Il connecte là. Et ensuite je peux partir. Il peut pas me couper. Atari. Et je connecte. Donc j'ai l'impression que c'est. Pas si mal. De faire ça. Sortir son. N3. Et il décide de venir ici. Tout de suite. D'accord. Il veut développer à mort. Un truc avec ça. Mais. Je sais pas. J'ai pas trop quoi en penser. En fait. Ça semble pas frais. Et ça semble donner. Beaucoup de points. À blanc. Vraiment. On a combien là ? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 14, 16. Là on a 20 points dans le coin. Pour l'instant. Et ça peut y avoir plus. 1,1. 30, 40, 45. Il joue là. Il laisse la pierre après. Sauf que là ça va être à moi de jouer. Ok. Comment est-ce qu'on s'en va ? Parce que oui. Il a isolé mes pires aussi. On peut aller par ici. On peut aller par là. On peut pas aller par là. Ça. Est-ce que c'est bien ? Si le tsuke est comme ça. Et qu'on fait ça. On peut pas nous couper. Si on fait Atari. Ouais mais il vient là. Protège. Et on vient là. On capture et il coupe là. Ah c'est compliqué. Parce qu'on pourrait couper. Ah non il peut pas s'autoriser ça. On peut faire ça. J'ai l'impression. Après il peut peut-être aller là. On vient ici. Il peut pas nous couper. Sinon double Atari. Mais il peut aller là. On connecte et il peut aller là. Et on fait année. Et on prend l'ascendant sur son groupe en fait. D'où si on développe un mur par ici. Même s'il vit on s'en fiche. Si on développe un petit mur par là. Ça contre l'influence qu'il développait. Donc c'est intéressant. En termes de points purs. J'ai l'impression qu'on est bien. Donc faut penser à l'influence à la force maintenant. Il n'y ait pas de moyo qui se développe. Ou n'importe quoi. Voilà. J'ai aussi ouvert une petite page Patreon. Patreon. Je sais pas comment on dit. Pour donner quelques cours si ça vous intéresse. Le lien est dans la description. Donc des parties pédagogiques. Ou des commentaires de parties tout simplement. Ça va jusqu'à... Moi je vous propose jusqu'au niveau de 5Q à peu près. Parce que... Au dessus j'aurai pas vraiment la légitimité de donner... Des conseils j'imagine. Et voilà. Si ça vous intéresse. N'hésitez pas à aller checker. Atari comme ça non ? Est-ce que je risque quelque chose ? Atari. Tac. Il descend. Je viens là. Atari. Tac. J'ai combien de liberté ? 1, 2, 3, 4. Et lui il peut sauter comme ça. Je descends ici. Il vient là. Je coupe. Viens là. Je descends. Il vient là. Je fais Atari. Je peux pas faire StatTai. Ouais non. Donc je risque quelque chose. Effectivement je peux pas faire ça. Est-ce qu'on connecte comme ça ou comme ça ? Comme ça j'imagine. Ouais je peux pas. Je crois que je peux pas. A cause de son petit E1 qui est disponible pour lui. On a essayé de dire assez rapidement. Parce que comme vous voyez. J'ai plus beaucoup de temps. Il y a les 5x30. Mais c'est toujours désagréable on va dire. Par contre s'il va en D6. Je suis pas sûr que ça. Sente. Parce que oui là j'imagine qu'il y a aussi les séquences. Ou quand je coupais tout à l'heure là. Il veut être Sente sur ça. Maintenant il fait ça. Bon je dois pas ça mon groupe. Mais. Ça. Ça. Ça marche non ? S'il vient là je connecte. Il peut pas me couper. S'il vient là bien sûr. Il déchire mon Tobi. Je fais Atari. S'il répond je connecte. Mais en même temps s'il vient là. Je capture. Il en a atarié sur cette pierre. Il recule. Mais dans ce cas j'avance. Atarié sur ces deux pierres. C'est catastrophique quoi. Même ça je pense que ça marche. Mais celui-là a l'air sympa. Atari. Capture. Je sais pas. Je sais pas trop. Est-ce que je dois avancer comme ça ? Mais en tout cas là. Je sais pas quoi penser de ce qu'il est en train de faire. Est-ce que je devrais pas avancer comme ça ? Ou alors juste partir avec ces pierres. Mais en même temps il développe quelque chose. Ou alors je viens par là. Tac. Est-ce que maintenant il peut faire ça ? Si je viens là. Je pense qu'on va continuer tout simplement. On va démolir sa forme. Ah je suis pas fan. Tac. S'il protège. Si je capture maintenant. Je vais là. Je vais là. Il va ici. Je vais là. Il vient là. Et on développe tranquille. Si je pousse. Euh... Je peux peut-être bloquer ici. Non. Il continue à nobby. Parce que si je pousse et qu'il bloque. Je peux faire ça. Même s'il peut faire Atari. Il récupère ses pierres là. C'est sûr. Il faut maintenant qu'il protège ça. On peut aller là. Il recule. Ou avec ça. Mais il doit protéger. Et on enferme tout. Donc c'est compliqué. Et s'il fait nobby. Je sais pas trop. Hum... Maintenant il saute par ici. J'imagine. Et on fait le hainé quand même. Il recule là. On obtiendra la même forme que tout à l'heure. Mais euh... Sa position ici est quand même bien amusée. Ah il fait ça quand même. Ok. On coupe. Connect. Ces trois pierres sont en danger. Mais toutes ces pierres là sont en danger. Il faut pas que je fasse non plus. Mais là ça touche pas du tout mes pierres. Donc je me dis. Ça va. Ça va pas changer le statut de ces pierres en fait. Pour le moment. On est en B.U.M.I. En tout cas. 5 fois 30 secondes. Et lui il lui reste 4 minutes 30 avant de tomber en B.U.M.I. Ok. Voilà. Il protège ça comme on disait. Mais là je disais. Oh je peux faire ça. Mais. Je pense que j'ai plutôt envie de faire ça. Et de concrétiser sur. Ce groupe là. Parce que j'ai pas une meilleure façon de le faire. Si je fais ça. Quand il fait ça on vient là. Il vient là. On vient là. Tac. On aura 2 points de coupe. Parce que c'est pas plus intéressant. Je vais sacrifier une période. Parce que c'est vraiment important. C'est impossible qu'il fasse 2 ici. Si je viens là. Il reste 4 périodes. Qu'il pousse ici. Je vais là. Il pousse encore. On peut faire 7 atari. Alors ça. Noir. Ça a l'air suffisant. Parce qu'en fait quand noir fait ça. Je connecte pas comme ça. Je connecte en. En gueule de tigre. Comme ça. Quand il fait ça après. Tac. 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 J'ai que de ce côté à protéger. Non. Il faut faire à l'extérieur. Sinon il a le L4. C'est gênant. Si je fais là. Il est là. C'était gênant je pense. Et là je viens ici. Ou alors je connecte là. On dure. Et de toute manière. S'il coupe là. Atari. Il monte. Et je peux capturer ça. Ouais j'ai l'impression. On connecte. Est-ce que je risque quelque chose ici. Tac. S'il vient là. Dix. Neuf. S'il vient là. Ça a l'air ok quand même. Oh peut-être que je pouvais faire ça. Ouais je devais faire ça je pense. Je devais peut-être faire ça. Ça risquait peut-être moins. Mais là il panique. On vient capturer ça. On va pas assister. Sinon on va peut-être perdre des libertés ici. Je pourrais faire ça. Mais il peut me lancer un coup. Ouais non. En fait non. C'est intéressant. Tac. Même s'il lance un coup. On peut venir capturer. Parce qu'on a ses libertés. Dix. Neuf. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Non on va prendre les pierres. On va prendre les pierres. Et il va venir par là. Ok. Donc il y a vraiment un petit truc par ici non ? Tac. Ce qui me fait penser qu'on va aller là. Comme ça maintenant quand il vient ici on fait taré là. Est-ce que... Bon ça ça suffit j'imagine. Oui. Je sais pas à quoi je réfléchis. Mais en vrai sur des moments comme ça t'as pas envie de faire trop... T'as pas envie de faire n'importe quoi. Et il essaye de m'englober en gros. Ok. On peut sortir. On peut sortir. Même si ça lui donnera le coup forçant en J5. Y'a qu'un oeil. Donc on peut peut-être sortir. Tac. 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 Double atterri. Même s'il fuit ici. Dix. On peut capturer l'autre pierre. Huit. Huit. On peut fuir. Voilà il... Il réfléchit plus lui trop je pense. Bon. Après oui il développe quelque chose ici. Mais tout ce qu'on a là... Ça il faut voir double. C'est très gros. Ok il fait ça. On peut faire nobby. Il peut aller là. Donc là il menace. Si je fais ça. C'est une petite erreur. Parce que... Il peut protéger. Si j'avance. Il peut aller là. En R15. Et là il faudrait protéger là ou là. Donc on fait pas ça. Juste aller en nobby. Encore une fois dans l'idée de développer la JC. Si là on fait quelque chose là. C'est vraiment fini pour lui. Ok. Ok. Donc là il a quand même une zone intéressante on peut dire. Il faudrait compter. Mais j'ai pas trop le temps. Je pense que je suis devant. Ça c'est plus gros. Ça vaut ça on va dire. Mais j'ai ça aussi. Ça aussi. Ouais je sais pas. C'est dur à dire. Moi aussi j'imagine que je suis en avance. On va venir par là. Il a pas envie que je rentre dans son truc je pense. Il a pas envie que je fasse des trucs un peu bizarres. Bon. Est-ce que ça marche vraiment mes trucs ? Est-ce que j'ai pas joué vite là ? Ouais. J'ai peut-être joué vite. J'ai peut-être joué vite. Oh allez il y a plein de séquences ici. Il y a forcément des trucs. On va... S'il vient là. Atari. Il vient là. Hum. Bon on verra plus tard. J'ai envie de penser qu'il y a des choses ici. Il y a pas mal d'adji. Plus de café. Plus de café. Atari. Ok. Ok. Si je vais là. Il protège. J'ai qu'un oeil. Donc il faut faire ça. Et là. Il y a sûrement des choses. Tac. Rien que si je vais là. S'il monte Atari. Il va là. Et je sors. S'il va là. Je vais ici. Bon c'est peut-être un peu gourmand ce que je fais. Il fallait bien le faire une fois dans la partie. Ça devient gros de pousser par là aussi. Il vient ici. Ok. Bon on va aller là. Quand il connecte. Ouais c'est peut-être un peu risqué ce que je fais. C'est un peu risqué. Juste aller là. Il coupe. Il coupe. Atari. Il vient là. Et on... Va là-bas. 10. 9. Faites ces paires là où elles ne sont pas les plus importantes. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Il reste 3 périodes. Voilà on vient par ici. Et il gagne celui-là gratos. D'abord il faut que je fasse ça. Ensuite on peut faire ça. Ça menace de venir ici et de capturer les 4 pierres. Bon il fait Atari d'abord. D'accord. Donc il protège là. Ou là hein s'il veut. Mais ça ça retire une liberté. Et... Et quoi ? 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. On a menacé de capturer ces 2 pierres là. Ça m'arrangerait bien. Ok. S'il veut. Ah le fin de partie il n'est pas... Je ne suis pas certain pour moi. Ok. Et il veut ces pierres là. Très bien. Ça ne me pose pas trop de problèmes. Moi ce que je veux c'est... Plutôt ceci. En plus ça donne une porte d'entrée. Après avec ça. Je fais là. Il va ici. Je fais là. Ouais j'imagine. Et s'il vient là directement. On vient là. S'il sort sa pierre. Il y aura sûrement... Ouais il y a des petits trucs. Il y a des petits trucs. Mais en vrai là je fais un peu n'importe quoi je pense. Je fais un peu n'importe quoi. Il tient comme ça. Il prend la séquence la plus simple. Et on vient ici. Je pense que c'était plus intéressant pour lui le O7. En tout cas ça a le mérite de protéger un peu plus... Ses connexions. Et là on peut venir là. Maintenant il faut recouvrir par là d'une manière ou d'une autre. Parce que si je rentre c'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Ici il n'y a rien. Ouais non il n'y a rien. Et il ferme de ce côté. Je ne suis pas très fan parce que là il protège de ce côté. Oui où je peux encore aller par là en fait. Mais c'est ce côté qui est intéressant non ? Je peux déjà utiliser l'adjit de ces 4 pierres. Pour aller plus loin. Par exemple si je fais ça. Si il veut me couper je viens là. Si il coupe. Atari. Tac. Et on capture. Ok. Attention qu'on peut jouer léger. Et s'offiler dans son bouillot. Si il vient en milieu. Tac. Et coupe. Tac. Il se met à se capturer la pierre qui est là. Et en même temps c'est avec un get up. Du coup il vient là. Et du coup c'est un peu dommage. Ce n'est plus un bouillot. C'est un territoire. En fait ça. Enfin c'est un. Oui. Il voulait que ça devienne un territoire. Mais ça semble plus petit qu'inespéré. Donc c'est dommage. On va aller au plus proche. De toute manière on touche. Il est déjà solide. Ce n'est pas grave. Il protège. On vient là. Et c'est assez cool pour nous. Il vient ici. D'accord. Donc il faut que je protège. Mes points de coupe. Mais d'abord. Est-ce que je n'ai pas la possibilité. D'aller par là. Tac. Avec les potentiels de O18. C'est peut-être un peu gourmand. 10. 9. Ouais c'est gourmand. On va juste faire ça. Et après peut-être qu'on peut le faire. Parce que là il voudra peut-être protéger là. Ah si il force. On vient là. Il coupe. Atari. Il va là. Atari. Il va là. On capture. Ok. Ici c'est bon. Bon il peut aller à l'intérieur. On déformer. Mais ce n'est pas des points que je veux faire là. C'est dur. Donc on appuie sur ses pierres. On appuie sur sa position. Vraiment un C8. Ça va devenir gros. Même si là on est vraiment focus sur cette situation. On coupe tous les jours. Bien sûr. Atari. Il vient là. Atari. Il vient là. Atari. Il vient connecter. Mais ensuite si j'ai ça et qu'il descend. Je coupe. Il fait Atari. Je viens là. Il ne peut pas faire un deuxième Atari. Et en même temps. Est-ce qu'il peut aller là ? Non parce que je suis là. Il se mettra en Atari. Je vais d'abord aller là. Coup de sonde. Je n'ai pas envie de descendre. Je voulais jouer à un truc. Parce que je ne voulais pas descendre à deux périodes aussi. Mais il y a des petites choses non ? C'est impressionnant en forçant. Tac, 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 tac. Il y a des petites choses je pense. En gros coup il y a ça. Les coups en F18, en B16 vont être chiant. On peut toujours se faufiler par là. Ok. Il préfère faire ça. Parce que là on passe au-dessous. On est content. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant ? Est-ce que s'il vient là ? On vient là. Ah c'est pas agréable. Ouais il abandonne. C'est pas agréable pour lui du tout. Il a perdu son espoir de moyo. Donc c'est pas possible. Merci pour la partie. Je lui ai dit. Et oui on est devant de 30 points. Mais du coup. Bon si on était devant tout le long. Ici on a loupé un coup tous les deux par contre. Ça ça se voit. Ah bah je vous voyais pas le graphe. Comment je peux vous mettre ? Bon je vais sur cette scène. Mais c'est pas l'approprié. Ici vous voyez. On a loupé un coup tous les deux. Ça montre que ça va descendre comme ça. Donc on va regarder un peu. Faut que je crée une scène commentaire. Parce qu'en fait ça décale un peu. Si je mets commentaire. Tac. Vous voyez là. Ça. Il faut que je crée une scène. Parce qu'ici c'est en décalé. Du coup c'est. C'est pas parfait. Du coup. Est-ce qu'il m'a répondu. Merci. Non. Ok. Donc il développe comme ça. Ouais ici vraiment je m'attendais. Bon après c'est sûrement faisable ce truc. Mais je m'attendais à un truc comme ça. Et qu'il vienne par ici. Faire extension en même temps que ça. Ça aurait été pas mal. Après peut-être qu'il a peur qu'un jour. Moi même j'ai une part là. Il développe quelque chose d'intéressant ici. Même comme ça. Mais bon. Il aurait été santé. Tac. Tac. On avait dit ça. Là il vient jusqu'ici. C'est un peu loin je pense. J'aime bien ça. C'est être un peu plus proche. Et ça menace. Un jour venir là. Ce qui est le point vital de la forme de Kosumi. Donc pourquoi pas. Ok. Donc il vient ici directement. Ce qui me force un peu à faire ça. Enfin ce qui me force. C'est le choix. Mais jamais rien. Prendre des points cash. La partie équilibrée. De toute manière pour le moment. Là on est quoi. On est au coup. On est au coup 22. Il est marqué que blanc est en avance de 0,7. Et au début juste en avance de 0,2. Bon. C'est kif kif. Vraiment. C'est kif kif. Il vient ici maintenant. Je me dis j'ai pas besoin de répondre. Le graphe majoring spécial. On vient ici. On prend là. La partie est très équilibrée. En fait la partie est très équilibrée. Mais petit à petit. Voilà. Là je passe à plus 1,5. Voilà. Petit à petit je prends l'ascendant. J'ai l'impression que dans la partie. Il y a eu très peu de moments. Où c'est revenu pour lui. C'est. Ouais. C'est ce que je disais. Il n'y a pas besoin de partir dans quelque chose de compliqué. Parce qu'on est en avance quoi. Il vient là. Je saute. Ici je m'attendais à ça. Je vous disais. Quand je capture. Il fait ça. Je capture pas. Parce que des fois on a peur de petits trucs. Donc souvent je fais ça. Tac. Tac. En fait là. Il joue léger. Pour. Je sais pas. Je sais pas trop. Mais d'une manière ou d'une autre. Venir mettre de la pression. Moi je m'attendais à une séquence comme ça. Mais ça. Je sais pas. Parce que. Ça donne vachement. De possibilités à blanc. D'ailleurs ici. Il bloque pas. Effectivement. Il y aurait pu avoir des séquences chiantes. Mais voilà. Par exemple. Ils disent. Blanc se développe. Noir sort. Blanc menace des séquences par ici. Tac. 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 Ok. Il y aurait eu du fight. C'était un peu hors propos d'aller là. Et maintenant il vient ici. Tac. Tac. Donc selon l'IA. Peut-être qu'à la place de faire ça. J'aurais dû aller. Là. Non. C'est peut-être bizarre. Non. C'est peut-être bizarre. Non. Je devais sûrement. Tout de même répondre là. Ce qu'il y a. C'est que. En faisant ça. Imaginons. Voilà. Il y a des séquences par là. Peut-être que plus tard. Il aurait eu du potentiel par ici. Alors que là. Maintenant. En rajoutant ça. Cet échange est favorable pour blanc. Et ensuite. On revient à la situation classique. Mais cet échange. Ouais. Blanc est content de l'avoir. Après. Oui. Mon L3 était peut-être de trop. Et là il saute. C'est bizarre. Il faut continuer. Ça. C'est bizarre. Tac. Il vient à l'intérieur. C'est pas très bon non plus. On capture. On avance. Voilà. Bon. Là. J'ai juste foncé quand même une brute. C'est pas très fin. Ici. J'imaginais ça. Mais. Est-ce qu'il y a quelque chose. En même temps. Il peut pas faire grand chose non plus. Mais. Ah non. C'est une forme en 3. Donc. Une forme en 4. Il vient là. Le problème. C'est que j'ai encore ça. Après. Il peut fuir comme ça. Et. Est-ce que je capture vraiment. Parce que si je viens là. Il vient là. Après. Je viens ici. Il capture. Il est vivant. Mais. J'ai fait un mur. Beaucoup trop intéressant. En fait. Ça arrive à énormément. Là. Je pourrais rentrer ici. Je sais qu'à la sortie. J'aurai du blanc. Donc. C'est pas favorable pour lui non plus. Mais bon. Ouais. Vraiment ici. Je préférais aller là. Il vient là. On connecte. Je me demandais ici. Si c'était pas plus intéressant de faire ça. Parce qu'avec ça. Imaginons une séquence tout de suite. Comme ça. Tac. Tac. Je capture. Et un jour la coupe. Je sais pas. Ça. Ça ferait vraiment quelque chose. Mais ça peut être embêtant. On va dire. Après je me demande si le chichot est pas favorable pour moi. Je l'avais même pas lu. Ah si le chichot est pour moi. Donc non. Rien ne marche pas vraiment pour lui. Et si on vient de l'autre côté. Non. C'est pas intéressant pour nous. Ouais. Et si j'ai continué. Bah on connecte. Même si c'est pas très beau. Donc non. Peu importe. Et ça. Ouais. Non. Ça revient en même en fait. C'est seulement que là. Quand je capture. Y'a plus de coupe. Y'a pas besoin d'avoir de chichot en fait. Ok. Donc. On vient comme ça. Il pousse. On prend les pierres. Et. On pousse ici. On coupe. Et ici. Ouais. Peut-être que ma séquence en fait lui donne trop de potentiel sur le centre. Donc ici. Il faut peut-être pas que je pousse comme une brute. Je me demande en fait si. Je saute pas tout simplement là. Je me demande. Est-ce que c'est pas plus intéressant. Ça me n'existe à la fois de rentrer dans le bord nord. Ça laisse les séquences par ici. Donc maintenant il faudrait qu'ils bloquent d'une manière ou d'une autre. Parce qu'en même temps s'il fait. Ça. Bah il me retire pas la liberté. Je pense qu'il a envie de me retirer la liberté. Peut-être ça. Et c'est assez chiant quoi. Imaginons ça. Tac. S'il fuit comme ça il meurt. Donc il va là. Tac. Ouais c'est assez chiant en fait. Ah voilà. En plus là il y a chichot. Donc il est obligé de répondre quelque chose. Pour se protéger. Ouais c'est compliqué. C'est compliqué. Cap séquence. Vous pourrez voir plein de choses. Mais bon. En tout cas j'ai décidé d'aller là. On capture. Mais lui il est pas l'heure. Et peut-être qu'ici. A ce moment là. Ça c'est l'erreur je pense. C'est une erreur. Je me demande si j'ai pas. Plus intéressant à faire. J'imagine que si je vais vers là. Il ferme de ce côté. Parce que s'il le jouait avec ses pierres. Ouais là ça peut être compliqué. Avec des séquences comme ça. Il peut pas vraiment couper. Ah si peut-être qu'il peut couper. Si si il peut couper. Ok non il y a pas de problème. Donc on continuerait. Ouais. Donc ça sert à rien de faire ça. Il faudrait aller directement vers là quoi. Dans la partie après. Ils disent que je suis à 45 d'avance. Donc j'ai vraiment. J'étais en mode. Est-ce que j'ai assez et tout. Oui j'ai largement assez. C'est beaucoup plus gros en fait. Que ce qu'il a. Moi je pensais que c'était à peu près pareil. C'est largement plus gros. Et du coup ce que j'ai fait en bas à droite. C'était pas nécessaire. C'était vraiment pas nécessaire. En fait ici ouais. J'exagère un peu. Parce que je laisse. On a vu là j'ai fini à 28 quelque chose. Je lui ai donné l'opportunité de rattraper. Donc le truc dont je parlais. Dont je parlais tout à l'heure. Avec les époux similovasion. C'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Parce que ici finalement je fais pas de points. Et il fait de la force quoi. Donc ouais c'était pas nécessaire. Ouais. On va regarder ça avec Catherine. Un petit peu. Tac. Dans les SGF. Hop. Et. On va aller sur cette scène. Je vais prendre le SGF. C'est celui-ci. Et on va regarder ce que ça donne. Hop. Donc ça au début. On va voir si on est. S'il est à peu près d'accord avec ce qu'on disait. Pour l'instant y'a pas de. Y'a rien de choquant. Il vient là. Ouais. En fait c'est kif kif. Il préfère là. Après oui. Mais. C'est une question de goût. On va là. Donc moi je disais celui-là. Lui il a dit celui-là. Lui il est au milieu. Après oui ça ça va ouais. Bon ok. Tac. Et là il faut que je pince. D'accord. Ça se joue pas beaucoup hein. Mais. Ça c'est. Autant réagir tout de suite. Après oui. Pour qu'il se développe pas trop facilement. D'accord. Mais après oui ça c'est pas du tout une erreur. Ensuite. Il monte. Ça c'est une petite erreur. Il faut que je monte tout de suite. Ok. Une petite erreur ici quand même. Dommage. Tac. On sépare. Il saute. Et là. Ouais. Faut que je fais le milieu. D'accord. Donc tout à l'heure quand je disais. Ouais. Ça sert à rien que j'aille envahir. Si je peux faire un troisième coin. Tout ça. Bah. L'IA elle aime bien quand même. Ça c'est tout à fait possible. Mais. Ça reste des erreurs. Minimes. C'est vraiment. Là il y a 0.4 de différence. Bon. C'est pas grand chose. À mon niveau. C'est que dalle. Mais bon. Pour un pro c'est beaucoup. J'imagine. Tac. Il vient passer. On remarquera d'ailleurs. Que tous nos coups. Quasiment depuis le début. Sont dans le vert. Voire. Moins 0.3. Moins 0.4. Ça va quoi. D'ailleurs on retrouve à la fin. Le coup qu'on a loupé tous les deux. Sûrement. C'est quand même un coup qui vaut pas mal. Qui vaut 15 points je pense. Et. Ça lui permettait pas de rattraper la partie. Mais c'est un truc que j'ai pas vu. Si la partie se joue à 15. Ça aurait pu être dramatique. Ici effectivement. Il fallait par là. Le raisonnement était bon. C'est cool. J'étais vraiment en mode. Bah ouais. Mais ici. Au pire j'ai trois coins. Alors il faut pas qu'il développe le moyo. Donc on vient là. Il enferme. Et je viens là. Mais après oui. Je peux tout de suite aller là. Tac. Tac. Faire cette séquence que j'ai faite dans la partie. Ok. Juste pour développer la jib. Encore plus. Ok. Intéressant. Bon je viens par là. Encore une fois c'est pas une erreur. Lui non plus. Là il faut plutôt que je fasse ça que ça. Ok. Je me demande quand ça sera la première rouge. C'est ça que je prends pour mes miniatures maintenant. Sur 4 faynes. Le premier moment. Où moi ou mon adversaire. A fait une grosse erreur entre guillemets. Par où c'est 3 points ou 4 points et plus je crois. Si on regarde ça. C'est un rapport de partie. Ouais. Auprès de 3 points. Au dessus de 3 points. Ouais. Hop. Donc j'approche là. C'est une petite erreur. Mais rien de dramatique. Mais justement je parlais de ce coup là. Qui est un peu embêtant. Je me demande ce que ça vaut du coup le L4 dont je parlais. C'est la même erreur. Ok. C'est la même erreur. Vraiment ici le meilleur coup. C'est vraiment de développer ça tout de suite. Et de sortir. Ok. Finalement on finit un peu avec la séquence de tout à l'heure. Mais alors si on lui retire les points ici. Bon on est là. On a assez d'avance quoi. Il vient ici. On saute. Il vient nous coller. Après ça existe bien. On va au dessous. Il doit faire le crosscut. Bien sûr. Ouais. La séquence où je vous ai parlé. Ah d'ailleurs je pouvais capturer. Là ça va c'est pas trop grave. Ok. Intéressant. Hop. Je suis assez fort à côté. Et ici par contre j'aurais pas eu. Et ici je dois faire ça. Et s'il fait contre Atari. Ouais mais c'est vrai que ça. Non c'est vrai. C'est vrai. Ça donne quand même peut-être beaucoup. Ça donne peut-être beaucoup. Ouais c'est vrai. On avance ici. Tac. Tac. Bon c'est pas des grosses erreurs. On va tout de suite sauter au moment où il y a des erreurs. Tac. 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 Ouais. OGS disait que c'était une grosse erreur. Là. Il y a Catherine. Elle dit bon. C'est une petite erreur. Bon ça va. Tac. Tac. Mais couper c'est une erreur. On capture. En fait ici je me demande si j'ai pas abusé. Pour l'instant ça va. Et ouais j'ai peut-être été un peu trop. Il fallait aider ce groupe avec un de ses coups là par exemple. Menacer de continuer. Et en même temps aider un peu ce groupe. J'ai trop été dans le mode je vais tout capturer. Attention à ça quand même. Ouais surtout normalement il fait nobby tous les jours. Mais il fait année. Donc on coupe. Atari. Et il va là. Et là c'est le drame quoi. Tac. Dès le moment où il joue ça. On passe à plus 25. Alors qu'on est à plus 10. Ouais c'est compliqué. Il saute ici. Et là bon. C'est le début des emmerdes pour lui quand même. Tac. Ouais ça je tricote. Je coupe tout de suite. Et ici il fallait bien que je sorte par là quand même. D'accord. C'est pas grave de lui donner le développement. Parce que je suis largement en avance. Donc c'est pas grave. Mais typiquement si la partie était plus serrée. Ça aurait été une erreur. Parce que je donnais un beau développement à Noir quoi. Ça dépend du moment quoi. Tac. 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 Il sort. On capture. On est 40 en avance. Est-ce qu'il reste des grosses erreurs ? Ouais ça c'est dommage. C'est pas le plus important. Bon voilà. Je pense qu'on a vu le plus important. Ici comment j'aurais pu développer ? Tac. Tac. Ah il faut que je sorte une fois. C'est intéressant. C'est intéressant. Ok. Je suis fait atariller d'abord. Et il faut que j'aille là. Ah c'est intéressant. En même temps ça me menace de capture assez de pierres. Ok. Donc là j'ai fait des erreurs. C'est ici où je le laisse rattraper un peu. On va filer. Et on va aller voir qu'est-ce qui nous manque ici. Ok. Tout simplement. Tout simplement. Si noir vient là. Ça menace de prendre ses 4 pierres. On connect. Mais grâce à ce coup il peut couper. Et prendre ça. Ok. Et on serait quand même. On serait quand même en avance. De 30 points. C'est à dire qu'on était bien en avance. Parce que même en perdant ces pierres là. Et qu'il récupère le coin. Voilà. On prend le gros coup dont on parlait tout à l'heure. Et on est quand même 30 points en avance. C'est dur. Quand on n'a pas le temps de compter. Forcément aussi. De visualiser. Parce que j'ai tout dans le même panier un peu. Bon j'ai un petit peu ici. Un peu là. Mais. Mais c'est énorme en fait ça. Ok. Ouais. Donc ici. Vraiment j'ai mal joué ma séquence. Ça roule. Bon ben voilà. Je pense que c'est à peu près tout. Encore une fois. Si vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous y pensez là. A le mettre à la fin de la vidéo. Et à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce. Je vous dis bon week-end. Et à lundi prochain. Salut. Sous-titrage ST' 501